Délégations du Nigeria, du Ghana, du Togo et des Antilles ont rendu un dernier hommage à Merja, né en Guadeloupe puis naturalisé béninoise. Durant de nombreuses années, cette militante écologiste a lutté pour que le Bénin facilite l'accès à la nationalité aux résidents afro-descendants. C'est une lutte de 27 ans qui est en train de vouloir se réaliser, même si elle ne va pas le voir de son vivant. La pionnière du mouvement du retour en Afrique est décédée dix jours avant la décision du gouvernement béninois de reconnaître les afro-descendants comme africains. Pour son conjoint et compagnon de lutte Perja, le retour est désormais soutenu. C'est vraiment la nationalité aujourd'hui qui certifie que nous retournons en tant qu'Africains. La martiniquaise Aksamia Martial est devenue béninoise en début d'année après cinq ans de résidence. Nous avons été rétablis dans nos droits. Nous estimons que le Bénin a fait une avancée historique. Par cette mesure, il facilitera l'installation et l'intégration des afro-descendants. Je pense qu'aujourd'hui, l'évolution de la relation entre l'Afrique et les Antilles et la diaspora, on va le dire comme ça, est une marche en avant. Et cette marche en avant ne peut plus l'arrêter. Pour ce Guadeloupéen qui a démarré une nouvelle vie ici depuis un an en commercialisant des glaces artisanales, devenir pleinement béninois l'encouragerait à investir plus d'argent dans ses projets. Ça nous permettra d'avoir plus confiance. On aura plus l'envie de se lancer de façon plus sécurisante. Des millions de captifs africains ont été déportés vers l'Amérique du Nord et du Sud via cette route de l'esclave. Quand la loi sera votée, l'afro-descendant pourra obtenir une attestation de nationalité béninoise. Au bout de trois ans, elle sera définitive s'il vient au moins une fois au Bénin. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.